C'était très émouvant, on l'a vu à trois semaines, donc elle était vraiment toute petite. Elle était avec sa sœur, il y avait deux femelles, donc on a choisi celle-là par rapport à la couleur, parce qu'elle avait une tâche noire sur le dos, elle était toute blanche, la tête noire et une tâche noire, c'est très joli, on dirait une petite vache d'ailleurs. Bonjour Loulou, bonjour ma Loulou. On l'a prise dans nos bras et elle s'est mise à nous lécher, 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 c'était super mignon et on a craqué. Toute petite, je lui ai installé une bassine remplie d'eau tiède. Elle patauge dans cette bassine et ça a apporté ses fruits parce que maintenant elle adore l'eau. Elle adore le sable, elle a fait ses premiers pas dans le sable. On l'a emmenée dans des endroits un peu plus sauvages, un peu plus déserts et ça a été très problématique parce que comme c'est un chiot, elle mangeait tout ce qu'elle trouvait et donc tous les 5 mètres, elle avait un coquillage dans la bouche et on a été très très embêtés. Mais je pense que pour elle, c'était des bêtes découverts. Maintenant, quand on l'emmène quelque part où il y a du sable ou de la terre d'ailleurs, elle se met à creuser, creuser. C'est le terrier, c'est vrai qu'un terrier ça creuse. Quand elle voit du sable maintenant, elle s'allonge dedans, elle se roule dedans, elle rampe dans le sable et c'est très drôle à voir. On s'est dit qu'on pourrait essayer aussi de lui prendre un doudou, donc on a pris juste une petite chiffonnette et on a mis notre odeur dessus, on a passé sur nous et ensuite on l'a donné à l'éleveuse pour qu'elle la mette dans la couche de la chienne. Et à chaque fois qu'on allait la voir, on faisait pareil. Et on pense que du coup, elle nous a aimés tout de suite. En tout cas, elle nous a repérés tout de suite parce que, comme tout le monde le sait, le chien a un odeur extraordinaire. Une fois vacciné, on a pu lui faire découvrir d'autres chiens. On l'a aussi inscrit à l'école des chiots. Ça l'a sociabilisé avec d'autres chiens, même si c'était la plus petite du groupe et ce n'était pas tous les jours facile. La difficulté quand on a un petit chien, c'est de ne pas faire des mauvaises rencontres. Toute sa vie, ça va la marquer. Cette école des chiots pratique l'éducation positive, c'est-à-dire pas de contraintes, pas de collier électrique, pas de collier trangleur. On essaye d'obtenir des résultats avec des friandises. Ça a été très, très, très formateur et d'ailleurs, on continue d'y aller. On a demandé à chaque fois au maître de l'autre chien si son chien était sympathique, si on pouvait la laisser approcher. C'est très long à obtenir, mais ça marche formidablement bien. On établit entre le chien et son maître une confiance, une confiance absolue. Et ce qui vaut aussi, pour le rappel, quand on lâche son chien, on l'appelle. Elle a une friandise, enfin je parle de ma chienne, là, et bien sûr, elle revient tout de suite. Un petit chien handicapé, c'est un carlin. Loulou est très nerveuse, comme tous les Jacques Bruxelles, et très agitée. Enfin, en tout cas, quand elle était un peu plus petite. Je dois reconnaître qu'avec ce petit chien handicapé, elle a tout de suite été très douce. Les chiens sentent ça. Je suis persuadée que les chiens savent à qui ils ont la fin. Oh, ma loulou vieux ! Oh, c'est bien ! Oh, c'est bien ! La première baignade de l'Élou, ça a été justement un peu grâce à moi, parce que je prenais un bain d'eau de mer, et elle est venue sans que je l'appelle. Je ne voulais pas la forcer à ça. Et elle m'aime tellement, il y a tellement une relation de confiance, qu'elle s'est jetée à l'eau et qu'elle a nagé vers moi, alors qu'elle était vraiment petite. Elle devait avoir 4-5 mois. Et ça, c'est formidable ! Un chien qui fait autant confiance à son autre. Les chars à voile sur la plage, les chevaux, c'est très problématique. Parce que le chien a tendance à courir, enfin en tout cas la nôtre, elle s'y intéressait beaucoup. Tout ce qui est vitesse, elle court après. On ne peut pas changer l'instinct d'un chien. Par contre, on peut faire en sorte que la vie avec lui soit le plus agréable possible, parce que le chien est un animal très intelligent et il est très adaptable. Il faut adapter son chien à la société humaine, avec les instincts qu'il garde en fait. Comme c'est un animal très sociable, on y arrive. Mais c'est le maître qui est toujours responsable de son chien. Un terrier reste un terrier. Dès qu'elle voit de la terre ou du sable, elle creuse. Et elle creuse vraiment des trous énormes parce que c'est sa nature profonde. Je vais chercher. Loulou, assis, assis. Bien. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Plus on va sortir son chien, plus on va lui faire découvrir des choses différentes, aller au marché, aller dans des endroits festifs, sans exagérer bien sûr, il ne sera pas stressé son chien et on pourra l'emmener partout et c'est ça qui compte. L'éducation positive, c'est le choix qu'on a fait parce que je suis intimement convaincue qu'on doit établir une relation de confiance avec son chien. Je suis vraiment contre tout ce qui est torture animale, collier électrique. Alors c'est sûr que le chien va écouter, mais ça sera par la crainte. Une vraie complicité. Et il faut reconnaître que même si c'est très difficile et très long, les premiers mois, on a envie de s'aider à la gronder tout le temps parce qu'elle fait n'importe quoi, parce qu'elle n'écoute pas. Et bien avec des récompenses, ça finit par rentrer et plus jamais, plus jamais, on reviendra en arrière et on arrive à avoir de la complicité vraiment géniale et c'est formidable. Comme une école classique, il y a plusieurs classes à l'école des chiens, c'est assez drôle. Il y a les petits, les chiots, après il y a les chiots plus et puis la suite c'est les chiots confirmés. Et on peut aussi faire après des concours d'agilité ou des sports canins. On apprend tout à l'école, on apprend surtout à fréquenter d'autres chiens sans que ça l'intéresse plus que ça. Alors avec le danger que l'école c'est l'école et en dehors de l'école c'est la vraie vie. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter de l'école je pense et il faut aussi tous les jours sortir son chien et faire d'autres rencontres. Il faut essayer de ne pas provoquer d'accidents. Il y a beaucoup d'abandon de chiens parce que les gens sont dépassés, parce que les gens n'ont pas fait la bonne éducation au départ. Quand on éduque bien son chien au départ, il fait partie de la famille. La sortie au marché c'est très important parce que c'est un endroit qui est bruyant. Il faut commencer très très jeune. Quand on passe à côté du stand de saucisson par exemple, forcément le chien est attiré par l'odeur. Non seulement on rencontre, on voit plein d'humains, le chien il voit que les gens en principe et il voit plein de chiens. A sa hauteur on va dire c'est les chiens qui vont en premier. Le maître n'est pas forcément d'accord. Il y a des gens qui tirent leur chien comme ça parce que le chien n'est pas très sociable justement. Il faut toujours demander je pense à la personne s'il accepte que son chien rencontre l'autre. Mais c'est très enrichissant. Ramasser les déjections de son chien fait partie aussi de l'éducation bien sûr. C'est très important. Il faudrait que tout le monde soit conscient de ça. Si on veut que les chiens soient acceptés partout, au maître d'être consciencieux et de faire attention à l'environnement et aux autres humains. Les communes doivent vraiment passer un message fort là-dessus. Sur les plages ou dans les forêts, il faut que tout le monde partage son espace avec l'animal et les humains. C'est un bon chien. C'est un bon chien. C'est un bon chien. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un bon chien. Bien, oui, viens. Oui, c'est bien. Ça c'est un bon chien. 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 Ça va, mon poids m'appuie. Ça rend heureux d'avoir son chien heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada